Bonsoir à toutes et à tous, c'est ShadaN. On se retrouve aujourd'hui sur la map qu'on est en train de réaliser et qui je lue. Donc j'ai dit toujours la map parce qu'on n'a toujours pas trouvé le nom et que je tourne cette vidéo... Déjà on va faire un petit truc, très rapidement. A la suite de la vidéo sur laquelle je vous ai parlé, on a développé les diagrammes pour gérer la map. C'était une vidéo assez compliquée à gérer, j'espère que ça vous plaira. C'était plutôt pas évident de réfléchir à comment fonctionnait la map, à comment le modéliser et ainsi de suite. Et à chaque fois que je pensais à un système, j'ai essayé d'imaginer en restant ce que ça donnait. Et à chaque fois que je me disais ça va être compliqué de le faire comme ça, comment on va faire. A chaque fois que je retrouvais des problèmes qu'on pouvait avoir pour gérer les touches, principalement. Parce que le système de touches fonctionne très bien, imaginons on est deux joueurs, parfait, ça va tout seul. On est dix joueurs, parfait, il suffit de faire un système par joueur. Et voilà, chaque système de touches a son propre joueur. Mais le problème c'est qu'après on peut avoir des engorgements au niveau des joueurs. Sur le fait qu'il y ait plusieurs joueurs qui vont apparaître en même temps dans les systèmes de rechargement et tout ça. Et ça peut faire des engorgements. Et il y aura tous ces problèmes s'ils apparaissent à devoir gérer. Du coup, on ne va pas voir ça tout de suite maintenant. On verra ça avec QVLup parce que c'est beaucoup plus simple de réfléchir avec quelqu'un avec qui parler directement. Parce qu'on déconne, on dit des conneries, on travaille et puis d'un coup une idée de génie nous arrive. Et donc aujourd'hui on va voir comment faire les systèmes de rechargement à partir de spawner. Alors pourquoi de spawner ? Tout simplement parce que comme on travaille sur un serveur et QVLup, je n'ai pas envie à chaque fois de devoir télécharger la map, l'envoyer dans le MC Edit, de l'éditer, de la réexporter et ainsi de suite. Donc l'idée c'est d'utiliser, de profiter de NBT Editor afin de, comment dirais-je, afin de profiter des modes qu'on a sur le serveur actuellement, surtout NBT Editor dans le cas présent. Donc le système, comment ça va fonctionner ? Ça va être très simple, on va prendre un dropper et un dispenser aussi. Donc on prend un dropper, on le met quelque part et donc c'est ce dropper qu'on veut remplir. On met un hopper derrière, comme ceci, on met un double coffre par exemple comme ceci, ça permet de faire une recharge du système, on jette le dropper, on n'en a pas besoin. Dessus on va mettre un hopper et au-dessus de ce hopper on va mettre de la stone, parce que la stone c'est bien, ça brûle pas, on va d'ailleurs pas prendre ça parce que ça brûle. On va prendre de la brique à la place, brique et de la stone qui est ici. Donc voilà, ici on met de la stone tout autour pour empêcher la lave de couler, tout simplement parce que la lave, vous allez voir à quoi elle sert. Donc là on a un bloc de hauteur, on met une deuxième couche, comme ceci, et sur un des côtés on va mettre un dispenser. Comme ceci, un dispenser ici, c'est parfait. Il fait face à ce hopper, pour le moment je mets un bloc à l'intérieur, on l'enlèvera juste après. On va même le mettre comme ça pour être sûr de penser à l'enlever. Une fois qu'on a ce dispenser, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? On va mettre dedans un saut de lave. Le saut de lave il est là pour permettre de limiter le nombre d'entités dans le jeu, parce que le spawner il va être là, ici, à côté par exemple du dropper, et il va spawner en continu des items, là on lui lira. Et le problème c'est que comme les items ont 5 minutes de cooldown avant de disparaître, il va y avoir un influx d'entités, on pourra peut-être tourner à 10 000, voire même plus d'entités. Et là actuellement je suis à 160 FPS, mais si j'ai beaucoup d'entités à gérer, et bien le souci c'est que ça va pomper mes FPS pour rien, parce que ces entités ne serviront strictement à rien, il faut bien le dire. D'ailleurs on va mettre une petite plaque de pression ici. On va même la mettre en bois en fin de compte, parce que le bois c'est cool, ça se voit sur la pierre. Voilà, donc ce dropper, une fois qu'on va lui envoyer un premier signal de redstone, il va, donc c'est un dispenser, il va délivrer de la lave dans ce bloc ici, et brûler les items. Et bien sûr il doit pouvoir se désactiver quand il n'y a pas d'item, quand on a besoin d'item pour re-remplir le système. Donc pour ce faire on va avoir deux lignes de redstone, tout à fait opposées, ou sur le côté, peu importe, du moment que vous avez accès à un bloc, ou sur lequel poser un comparateur. Comme ceci, et comme ceci. Alors les deux lignes vont se construire quasiment de la même façon, on va juste faire la ligne ici en premier, pour ne pas se perdre dans les explications. Donc cette ligne, on va avoir un redstone comparateur qui va nous sortir quand est-ce qu'il y a un item là-dedans. Quand il y a un item là-dedans, on va emmener ce signal dans un sustainer. Donc le principe du sustainer, je le rappelle, c'est de permettre de générer une impulsion à partir d'un signal. Et là nous, ce qu'on va générer c'est une impulsion de 1 tick, parce qu'on met ce repeater à 3 ticks de délai. On met une torche ici qui est la sortie du sustainer, on peut la mettre ici également, si on le souhaite. Pour le moment, j'ai décidé de la mettre là. Et là, on va monter notre signal de redstone, pour qu'il vienne interagir ici. Oula, là j'ai une interaction, c'est pas bon. Pas un coffre, on met une dalle, voilà, ça coupe l'interaction, parfait. Et on emmène notre signal de redstone à côté de ce dispenser. Donc là, ce que ça va faire, c'est quand il y a un item qui va passer là-dedans, ça va alimenter le dispenser. Vous allez voir tout de suite, si je lâche, par exemple, des items, donc on va prendre quoi comme item ? On va prendre quelque chose d'intéressant, des arcs par exemple. Voilà. Donc si je lâche, ouais non, les arcs c'est pas bien en fait. On va prendre des flèches. Des flèches, par exemple, là vous voyez que la lave qui est venue, et le problème c'est que je peux plus lancer d'items, je peux lancer autant d'items que je veux, là que j'en lance plein. Ils vont tous se brûler, et vous voyez que, en bas, le dropper a bugué, et j'ai aussi quand même qu'une seule flèche. Donc là, c'est un problème de bucket, je pense, qui m'a fait bugger mon bloc. Donc là, je remets mon dropper, et du coup, il faut que je redonne une impulsion, vous voyez, pour enlever la lave. Et donc, il faut automatiser ce petit système, et la façon que j'ai trouvé de faire ça, c'est très simple, on prend un repeater de la même façon que l'autre côté, et ce qu'on va faire, c'est le même schéma, sauf qu'on met un inverseur en sortie également. Donc la sortie de l'inverseur, c'est la même chose que si on sortait directement du comparateur repeater, et donc ici, on va l'emmener tout de suite dans le sustainer. Donc comme ceci, hop, voilà. Donc le sustainer, j'adore vraiment ce système en restone, c'est vraiment l'un des systèmes que je trouve les plus utiles, c'est le seul quasiment que j'utilise comme ça, à part les portes A, les choses vraiment bagides du genre, le reste, je n'utilise pas vraiment les systèmes, à part en cas particulier. Donc là, c'est le même principe que tout à l'heure, on a une interaction, on met un bloc dessus, d'ailleurs, je ne vois pas du construire ma ligne ici, si je voulais un petit peu faire ça proprement, on va dire. Donc l'idée, c'est de faire comme ceci. Oh là là là, j'ai du mal à viser, je mets des blagues partout. Voilà. Donc là, j'emmène mon signal de restone sur le dispenser. Maintenant, si je jette un item, donc on va prendre des leviers, hop, ça active, et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc là, c'est bon. Là, je n'ai pas mon item. Là, j'ai mon levier qui est ici. Très bien. Par contre, ici, j'ai un souci. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Réfléchissons bien. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Là, je suis à trois tics. Peut-être un petit délai qu'il faut mettre. Je ne sais plus ce que j'avais fait dans le système d'avant. Donc, c'est bien. Vous voyez des bugs qui peuvent intervenir et comment on les débugge. Donc là, voilà. Donc, ça l'actif très rapidement. Ça ne fait pas son job à un endroit. Il y a un côté qui ne fait pas son job. Ah, oui, tout à fait. C'est tout à fait logique. Regardez ici. Une grosse erreur. Il manque un fil de restone. C'est-à-dire que cette torche ici n'interagira jamais avec ce bloc ici. Donc, en fait, c'est ce système-là qui ne fonctionne pas. L'autre système fonctionne très bien, ce qui est normal. Donc, ici, il faut casser ce que j'ai fait avant. Voilà, comme ceci. Et ce qu'il faut faire, c'est que comme une torche de restone n'est pas capable de directement emmener un courant dans un autre bloc, il faut mettre un petit fil de restone parce que les fils de restone, c'est bien. Ça évite d'avoir des délais. Et donc, on reconstruit à nouveau notre système-là, par exemple. Comme ceci. Là, on remet notre torche. On récupère à nouveau notre signal. Et ici, j'obtiens ma sortie avec un bloc ici pour couper le courant. Voilà. Et donc, logiquement, si cette fois, je n'ai pas fait une autre bêtise, si je lâche un item dedans, ça active et ça désactive. Parfait. Donc, je vais enlever les délais parce que normalement, ils sont inutiles. Active, désactive. Parfait. Il fonctionne parfaitement. Donc, vous avez vu, la lave s'active pour laisser passer un item et comme il n'y a pas d'item dans ce hopper ici, eh bien, la lave ne reste pas. Par contre, on va aller voir tout de suite un système là-bas où il y a des items encore présents et vous allez voir qu'il y a la lave qui reste en continu alimenté. Vous voyez là, la lave est en continu alimenté. Par contre, si j'enlève des arcs, vous voyez que là, ça va alterner. Donc, lave, pas lave, jusqu'à ce que le système ici se soit rempli avec des arcs. Donc, on va l'aider un petit peu. On va lui mettre des arcs. Donc, il ne lui faut qu'un arc dans ce hopper, autrement, ça ne fonctionne pas. Et là, vous voyez que ça remet la lave en continu parce qu'il n'y a pas besoin d'items. Donc, c'est bien ce qu'on voulait faire comme système. Maintenant, vous voyez que ces systèmes sont entièrement automatisés. Ce n'est pas moi qui vais mettre les items à chaque fois sur vos maps. Je n'aurai pas fini. Ça serait compliqué à gérer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les spawners. Donc, du coup, ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Donc, pour ce faire, on va utiliser NBT Editor et on va se giver un spawner. Et avant ça, on va se giver des flèches, par exemple. Oui, des flèches. Donc, on se giver des flèches. Donc, il nous faut un book of souls qui va pouvoir contenir des items. Donc, on fait slash book of souls get items. et on va se donner un spawner. Donc, slash give shadow hand numéro 52. 52, c'est les spawners à cochons. Il ne va rien spawner actuellement parce que les cochons ne peuvent spawner que sur de l'herbe. Donc, ici, on fait slash book of souls items et on lui met dedans un arc infinity. Voilà. On lui met un arc et vous voyez que si je fais un clic ici, j'obtiens un arc et c'est bien un arc infinity 1 avec power 2. Voilà. Donc, maintenant qu'on a notre système ici, on va enlever les leviers parce que ça va nous embêter. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est on va ordonner à ce spawner de spawner des arcs à la position juste au-dessus du hopper. Donc, pour ce faire, ce qu'on fait, c'est slash mbts info pour savoir qu'est-ce qui contient notre spawner. On va faire slash mbts add item et comme je tiens un book of souls, vous voyez qu'il lui a dit de spawner des arcs tels que j'avais en main. Ensuite, on va faire var min-delay on le met à 50. On met le maximum de délays à 50 également. Comme ça, tous les 50 ticks, ça spawne un item. Et là, on met le délays normal. On l'initialise à 50 par exemple. Comme ça, le système va pouvoir fonctionner. Ensuite, on va éditer également la variable de count. Donc, on va spawner les items un par un. On va les spawner dans une range autour du point qu'on leur donnera de 1. C'est-à-dire qu'ils spawneront toujours sur le point donné. Ils ne vont pas spawner autour. Si vous voulez faire remplir plus rapidement les systèmes, par exemple, vous faites spawner par 10. Là, vous allez voir que normalement, ça devrait spawner une dizaine d'items là-bas. À peu près. Ou alors, c'est le maximum qu'on peut spawner à la fois. On va faire le test en lèvres, d'ailleurs. C'est toujours intéressant de faire des tests en lèvres. Moi, j'aime bien, ça vous montre un petit peu qu'elles sont les logiques derrière les fonctionnements. Ça vous montre toujours le background du décor. Il faut un joueur dans une range de 16 blocs. C'est parfait, vu qu'on serait sur cette plaque de pression en toute logique dans le cadre du système. Donc, voilà. Ici, on va se mettre un petit bloc sur lequel prendre appui. Voilà. Et on va regarder les coordonnées et se les noter sur un bout de papier. Je prends tout de suite un stylo. Voilà, j'ai un stylo. Donc, les coordonnées seront 1, 1, 3, 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 moins 1, 3, 4, ce qu'on va faire par le produced. On va pas prendre ces coordonnées telles que je les ai donné à l'instant. Ici, jeploie là, c'est 332. Si jeploie là, c'est 334. OK, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est slash nbts 7 position Pour gérer la position des items qui vont être spawnés On le fait 1133.5 Donc on fait spawner au milieu du bloc en X En hauteur on le fait spawner à 31 Pour qu'il puisse tomber dans la lave Autrement il spawnait directement dans la lave Il n'avait pas le temps d'être détruit Il était absorbé par le hopper quand même Et en Z on met 392.5 Comme ça l'item va être spawné en plein milieu du bloc ici S'il veut bien spawner vous voyez que là Tous les items sont bien spawnés en plein milieu On va détruire ce bloc et le remettre Je me suis trompé Je vais attendre un spawn On ne peut pas spawner les items par 10 Vous voyez ça fait bugger à moitié le système je pense Ça remplit quand même assez vite de faire spawner par 10 Parce qu'il y en a quand même qui arrive à placer Mais ça peut le faire bugger si par exemple Il y a beaucoup d'items dans le hopper et qu'il n'a pas le temps de les écouler à la fin Ça va le faire bugger Donc slash nbts var count On fait spawner les arcs les uns après les autres Et là vous voyez que ça va spawner petit à petit des arcs Jusqu'à remplir ce coffre Donc on va l'aider à le remplir Comme ceci Voilà on y est presque On a presque réussi à tout remplir On va remettre quelques arcs en plus Voilà Donc là tout a été rempli Il y a un item ici Vous voyez que la lave elle va rester jusqu'à ce qu'on prenne un arc On vide ce coffre Simplement Donc là vous voyez qu'il y a des arcs qui viennent de nouveau se spawner Et donc le système est 100% opérationnel Tout ça est compatible avec du Minecraft Vanilla Il n'y a pas de soucis vis-à-vis de ça Et ça va nous sonner la fin de cette vidéo de tutoriel Redstone Vis-à-vis de cette map J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve d'ici peu pour une autre vidéo Dans cette vidéo on parlera très certainement De la gestion des maps Comme on avait fait le diagramme Là on va réaliser avec Uvelu à l'intérieur de la map directement Pour voir comment ça fonctionne Si c'est possible ce qu'on a pensé Les systèmes un petit peu indépendants Du style savoir gérer les touches Savoir détecter quand est-ce qu'une équipe a gagné Et ainsi de suite Donc on verra ça dans la prochaine vidéo Vraisemblablement Je pense que cette vidéo sera là-dessus Donc je vous dis à la prochaine fois N'hésitez pas à aimer la vidéo A poster des commentaires Et à vous abonner à ma chaîne Et je vous dis bye bye Sous-titrage ST' 501